Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ouais les pages manquantes Je me demande à quel point c'est grand Musique d'ambiance Ok C'est du gameplay console je joue sur PC Je joue sur PC Tout doit mener à cet endroit Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Tu vois quoi là dedans ? Bah oui. Bah alors où est ma ? C'est pas du tout par là qu'il faut aller ici. Je crois pas mais bon. Il faut pas que j'aille là mais il y a un coffre alors allons-y. Il y a beaucoup là. Il faut aller directement à la quête. Ah bah écoutez vous plaignez pas pour une fois que j'explore. Pour une fois que je fouille un petit peu. Ça ça m'intriguait par là là. Il y a un accessoire de coup. Il est stylé comme ça. On est trop stylé. On est stylé de ouf. On est stylé de ouf j'aime bien. Le sorcier le mieux sapé de couleur de ouf. Ah il y a des chemins vraiment partout là. Wow. Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi. Ah mais c'est immense. Action. C'est pas grave. Même ces griffons d'or on s'en fout. Ça fait de la protec. Comme ça je me stuff en fait. La meilleure zone. Fais F. Alors je rappelle je suis à la manette. Donc j'ai pas F. C'est pas grave. 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 Dans tous les cas c'était par là en fait. X pour changer de style. J'aime bien mon style. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'health sourating. J'rep. J'peux pas le viser lui. Si j'pouvais le viser. C'est à quoi d'aller là ? Elle est où ? Elle est là-bas Elle est là-bas Elle est où à ceux qui arrivent ? Elle est là-bas Hop Merci que ça fait longtemps que je n'étais pas venu te voir sur Twitch, mais c'est un solo c'était Japamat, Japamat oui ça me parle Ça me parle, ça me parle oui, oui tu étais là régulièrement J'espère qu'on n'a pas encroisé la taille d'Aragog, oh bah à mon avis Grave bien là cette partie En fait moi vraiment pour me plaire à 100% ce jeu il aurait fallu que ce soit un God of War magique Genre que de l'explos comme ça, genre pas le château Et là j'aurais kiffé Parce que là je fais ça et tout et puis après on va me dire Allez allez faire vos devoirs C'est le décalage en fait Vos emplacements d'équipements sont pleins Ah merde Vos emplacements d'équipements Ah euh C'était quoi ? Bah logique t'élèves donc t'es là pour apprendre Ah mais arrêtez de me refaire le coup Arrêtez de vous faire matrixer par le jeu Vous êtes convaincu par le jeu Arrêtez de me répondre une réponse qui est cohérente par rapport au lore Je vous ai déjà dit Oui bien sûr on est élèves mais je vous ai dit Moi je ne me passe pas par rapport au lore qu'ils ont mis en place Je critique le choix De dev Genre c'est comme le coup d'être en 5ème année Je suis totalement d'accord avec vous Attends il y a quoi là dedans par contre Je suis totalement d'accord avec vous Moi je vous dis j'aurais préféré qu'au lieu de nous faire un jeu en tant qu'élève Il nous fasse un jeu Full magique comme ça D'explos, d'actions, d'aventures Maintenant oui évidemment Maintenant qu'ils ont mis ça en place Et qu'il y a les cours Vous me dites bah c'est logique t'es un élève Oui mais moi je critique le postulat de base Vous comprenez ? Merci Lutha, merci beaucoup Comprenez ma logique Ce que je critique c'est le postulat de base Euh attendez par contre Ouais je peux pas récupérer du coup Je peux pas jeter des trucs Qu'est-ce qui est plein déjà Comment je peux savoir ce qui est plein Parce que je sais pas ce qu'il y a dans le coffre Donc en soit Comment savoir quoi jeter Peu importe Ah ouais ? Bon alors attendez Oh merde Le postulat de base c'est l'histoire du J.K. Rowling Pour apprendre il faut aller à l'école Ils vont pas contre dire J.K. Rowling non plus Non mais vous comprenez pas Vous comprenez pas ce que je dis Merci Greg Vous comprenez pas Je suis pas en train de vous dire Qu'il faut contredire ce qu'a dit J.K. Rowling Je suis en train de vous dire Que moi typiquement Un jeu que j'aurais kiffé C'est le même jeu Avec le même système de combat Le même système d'exploration Mais avec un aurore Genre Où on joue un aurore Voilà Moi j'aurais kiffé ça Et pas un élève J'aurais kiffé Un jeu dans l'univers Harry Potter Où on joue un aurore Qui va se balader Qui va enquêter Qui machin Ça j'aurais kiffé Genre à 100% Parce que là je kiffe Et puis après il y a des séquences Que je kiffe pas C'est ça que je vous dis Je suis pas en train de vous dire Qu'il faut remettre en cause L'histoire de J.K. Rowling C'est pas du tout ça Bien sûr que les mecs Ils apprennent tout à poudlard Mais vous comprenez Merci Lutha pour les 5 subs Oui oui pardon 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 Genre c'est terrible On peut rien vous dire Ah ça c'est dès qu'on est sur un jeu A grosse commu C'est toujours comme ça C'est terrible Mais il y a aucune trace de lui Mais si t'es pas un aurore T'as pas de poudlard Et c'est un peu ça 80% des gens veulent Ouais mais en l'occurrence Vu que le poudlard là Il est par semblant Si tu veux Bah perso Après je m'en fous De ce que 80% des gens Ils veulent Moi je vous dis Pour moi Qu'est-ce que ça Je peux pas le mettre Pourquoi Moi j'aurais préféré Parce que moi Toute la partie cour M'emmerde Moi j'aurais préféré Un jeu full action J'avoue Mais c'est perso C'est pour moi Moi j'aurais préféré Ça Après voilà Parce que moi Toutes ces parties là Je les kiffe Elles sont stylées Un peu comme Norbert Dans les animaux fantastiques Alors Oui mais non Parce que je suis pas fan Des animaux fantastiques Mais dans l'esprit Ouais Dans l'esprit Oui si vous voulez Comment je Il va trouver Alors que je fasse revenir Voilà Celle là Plutôt fol-oeil Qui tue les magelins Ouais Plutôt Ça ouais Plutôt Dans l'idée Ouais Plutôt ça Au point de vue Purement fan service Des cours dans Poudlard Tu peux pas faire M'univari Ouais mais Pas chez moi Dans l'occurrence Je vous dis Ce que moi Après 5-6 heures de jeu Ce que je ressens Moi j'avoue Que vraiment La partie qui m'excite le plus C'est dès qu'on est en dehors De Poudlard C'est terrible Mais c'est vrai Toute la partie Dans Poudlard Me fait un peu chier On doit être honnête Par contre la partie En dehors de Poudlard Est stylée Et l'autre Pantalon marron Va falloir que J'agrandisse mes équipements Par contre Parce que Action Je me réjouis Que Richard Chouka A laissé derrière Il n'y a rien Assis dans l'aider Mais où est-il Ouais il faudrait Que j'aille vendre Après Poudlard Après il n'y a quand même Pas beaucoup d'emplacements Qu'est-ce que c'est Tu mets un auroir Qui a déjà trouvé Cuyant de jouer C'est tout de suite Mon personnel comme aventure Et mon RP Je trouve ça change En fait Ça dépend des gens Mais Elle est mieux Ou elle est pas bien Non Moi je suis d'accord Que le côté personnel Machin Ouais Mais moi ça Ça aurait marché Si on avait débarqué En première année Et qu'on avait eu un jeu Qui nous faisait vraiment Faire toute la scolarité A la rigueur Là ça aurait pu marcher Là du coup Je le ressens moins Par contre Faut que j'aille où là Sans déconner Je pense Que c'était plus bas Ouais mais en première année Tu aurais eu accès moins de sort Mais oui alors C'est pas grave C'est pas grave Après on aurait fait la seconde année Puis la troisième Machin Oui alors c'est pas grave C'est pas gênant Si on avait eu accès moins de sort Vous m'avez déjà répondu ça tout à l'heure Je vous réponds la même chose Oui et alors C'est pas grave C'est pas gênant du tout Voilà le pont Ah En tout cas tout ça pour dire Que moi vraiment Toute cette partie là Je kiffe Mais c'est vraiment la partie aventure Bah bon j'en démordrais pas Moi c'est Les combats sont assez stylés Ah Des grosses araignées La matriarche J'imagine que ces araignées Se sont multipliées Depuis le passage de Richard Chouquin Ah les bruits ça Ça me dérange pas Pas de squelette sans tête en vue Ça va niveau vie on est bien Rien ne m'empêche de me servir ici Ok on y est ça y est Elle femme au saupon Alors qu'avant Oh Le petit pic Trouvez les pages Il y a des mecs là Ah non c'est des statues Oh 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 non le pauvre La voilà La carte qui a mené Chouka A sa perte Vos emplacements D'inventaire sont pleins Est-ce qu'il y a quelque chose Au delà de cette pièce Ah Allez levez vous là C'est les Dark Nuts C'est les Dark Nuts Ok Voilà Il y en a un autre Je crois que c'est bon Si on va voir ça Merci Victor Pour les 12 mois 13 mois Merci beaucoup Et bon anniversaire Où suis-je Oh non La salle est en train d'être Inondée Hein Qu'est-ce qui me protège Quelle sorte de magie Est-ce donc Oula Oula Espérons que cette magie Me protège Jusqu'à ce que j'arrive A sortir d'ici Il s'affole pas trop Je trouve Pour un gars Qui Quand même Quel est cet endroit Il est où là Jusqu'à ce que j'ai Serait-ce possible Bonjour Percival C'est vous La salle de la carte A enfin été découverte Je vous ai déjà vu dans une porcine Vous êtes le professeur Rackham Tout à fait Je dois avouer que je suis surpris De voir une si jeune personne Me faire face J'ai le même âge que vous aviez Isidora Morganac et vous Quand vous êtes entré à Poudlard Vous avez bien suivi Et j'imagine que nous partageons La même capacité De voir des traces de magie ancienne Oui monsieur Comme vous l'avez sans doute compris Notre capacité nous fait bénéficier D'une relation unique Avec toutes les formes de magie Nous avons accès à des formes de magie Que peu d'autres peuvent utiliser Des opportunités se présenteront à vous Pour vous permettre de perfectionner Ce rare talent Ne les gâchez pas C'est entendu professeur Merci Nous avons beaucoup à nous dire Mais avant Vous avez trouvé cet endroit Grâce à une carte cachée dans un livre Placez-le sur le piédestal Je n'ai pas le livre sur moi monsieur Voilà qui est regrettable J'ai bien peur Que vous ayez d'abord besoin De revenir avec le livre Très bien Je vais aller chercher le livre tout de suite Bien Nous reprendrons notre conversation Une fois le livre sur le piédestal Ça pue Notre lien avec la magie ancienne Nous a permis de débloquer des talents Vous aurez un point de talent Chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera Vous avez des nouveaux points de talent A dépenser Oh j'aime pas les talents Je sais jamais dans quoi les dépenser Vous avez gagné des points de talent Dès le niveau 5 Vous pouvez dépenser ces points Deux talents comme vous le souhaitez Pour améliorer votre sortilège Je vais augmenter votre puissance de combat Et bien plus choisissez judicieusement Les points de talent ne peuvent être dépensés Qu'une seule fois Oh la 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 Ça c'est le coup à mal les dépenser Le nombre de talents acquis est donc limité Consultez cette page régulièrement Ces talents vous aident à améliorer le sortilège Ces talents accroissent vos capacités En lien avec la magie noire Ces talents améliorent votre capacité Votre efficacité globale Ces talents accroissent vos capacités A vous déplacer discrètement Ces talents optimisent l'utilisation des potions Des plantes de combat Oui Je peux réacheter un truc Non je crois pas Les ennemis à proximité d'une cible en lévitation Sont également élevés dans les airs Stupéfix a le même effet Car maléfice sur les ennemis Les ennemis maudits subissent des dégâts accrus En infligant des dégâts à une cible maudite Les dégâts sont jugés à toutes les cibles maudites Expelliarmus a le même effet Car maléfice sur les ennemis Ok Coeur Oh la vache Le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer des armes des ennemis des armées Ok Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté Ah si on le voulait La porte l'unirée vous guérit davantage Un nouvel ensemble de sorts sera ajouté Maintenant ce qu'il veut pour d'un espératrapion Il ne faudra pas être en proximité Ça c'est stylé Les parades protégorées réussissent 1 Les impacts du lancé de base réduisent le temps de charge de sorts Ok La capacité des ennemis à vous détecter est réduite Vous parliez de courir C'est des illusions Selles sur demande Pour chaque chou-mordeur de style lancé Ok Ce jeu n'en sert pas Ok Écoutez pour l'instant On verra bien Sortir Quitté Bon très bien Très bien Ouais le nombre de points était marqué à l'écran Ah c'était peut-être sous ma cam Moi je les voyais Je les voyais Vous inquiétez pas Je les voyais Peut-être que c'était sous ma cam Ouais Je sais pas Du coup maintenant tu pourras avoir une roulette des sorts plus pratique Ouais c'est ça Sortir de la salle de carte Hop Oh Free Merci beaucoup On va pas tarder à s'arrêter nous aussi Mais euh Hello à tous Il était sur quoi ? Il était sur Aguard aussi ? Il était sur quoi le Free Free ? Je suis revenu à Poudlard Je me demande quand reviendra le professeur Fig Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence Il était sur Aguard ? Très bien Il est quelle maison Free ? J'ai des lags Ouais moi aussi mec J'en ai aussi t'inquiète J'en ai aussi un peu par moment Serre d'aigle Ah ouais Serre d'aigle Free Toujours était un bon élève Free Toujours était bien Il faisait des vidéos bien qualies Bien travaillées Tu vois il est assis du Tu vois il est bien Ça m'étonne pas ça Ça m'étonne pas Euh ok Devoir du professeur Alors attendez Je pense que pour finir En vrai il y a quoi les 50 ? On va aller vendre nos trucs après Aula Justement Serre d'aigle Existe donc des gens qui sont serre d'aigle J'en connaissais pas Ce qui me frustre le plus dans le jeu c'est les portes qui s'ouvrent avec un chargement Ouais bah apparemment ça dépend des consoles Ouais mais moi sur PC j'en ai un peu Ça dépend les grandes portes qui mènent vers d'autres parties du château Alors attendez pour vendre Ouais là j'ai des lags par exemple Ça se voit de ouf quoi Ça se voit de ouf c'est terrible Ah alors attendez Comment je change Voilà ok Donc on pourrait faire un truc du genre comme ça Comme ça Euh ok Allez j'ai vu une page là D'accord qu'il y avait une page qui volait Alors attendez Où est-ce que je peux vendre là On va s'arrêter je pense Donc où est-ce que je peux vendre N'importe où N'importe quelle boutique je peux vendre En vrai j'ai quand même beaucoup plus kiffé cette session là de live Que Que la dernière J'étais un peu fatigué et tout aussi N'importe laquelle Ok on va aller chez Onedux J'ai quand même plus kiffé là Franchement je suis plus enclin à continuer Que la dernière fois J'imagine J'imagine toute sauf celle-ci Je suis arrivé à la douille Potion Plante Ok attends On va se débarrasser un peu de quelques trucs Ouais c'est celle où je peux acheter Ouais ouais c'est pour ça Je viens de rejoindre J'avais vu dans l'autre live que le jeu n'était pas transcendant de ton côté Est-ce que t'en découvres un peu l'open world Tu as changé D'avis Ton avis a un peu changé en positif Mon avis a un peu changé en positif Mais c'est pas tant pour le jeu d'open world C'est plus pour les quêtes explo Je trouve toujours pas le jeu exceptionnel Mais j'aime bien En fait tous les trucs en dehors du jeu de Poudlard En fait ce qui me fait chier c'est les cours à Poudlard Moi ce qu'on disait tout à l'heure Moi ce qui m'éclate c'est plus les Les Ce qui m'éclate c'est plus les Les quêtes Ok ça c'est à vendre Ok C'est pas des trucs que j'ai équipé ça Ce qui m'éclate c'est plus Justement les quêtes en dehors Les quêtes un peu sur l'histoire de la magie ancienne et tout J'espère que je suis pas en train de vendre ce que je porte là Résumé de son message Zelda sera goti En vrai si vous voulez mon avis je pense même pas Je pense même pas qu'il sera goti si vous voulez savoir mon avis C'est le même Très bien très bien Bon bah écoutez on aura avancé quand même C'est bien On peut en savoir pourquoi Parce que je pense qu'ils voudront récompenser peut-être un jeu un peu différent Plutôt qu'une suite Aussi bonne soit-elle Je l'ai toujours dit mais je pense que Tok il sera excellent Il sera sûrement bien meilleur Breath of the Wild Mais il ne révolutionnera pas Le game comme a pu être Breath of the Wild Parce que justement C'est pas le premier Et que maintenant on est habitué à ce genre de jeu Et qu'ils voudront peut-être Plutôt privilégier Soit un jeu comme ça Soit d'autres On verra FF16 J'en sais rien on verra Après moi je militerai bien sûr pour qu'il soit goti Mais On verra Le cas de God of War Ragnarok Exactement God of War Ragnarok Il n'est pas goti Alors que c'est un meilleur jeu que God of War Mais juste Je sais pas En fait c'est comme les jeux HP de notre enfance Ouais c'est ça Mais tu vas frire moi ce que je disais Alors c'est pas le but du jeu Parce que quand je dis ça Les gens me disent Oui mais non C'est normal que t'apprennes les sorts en cours et tout Oui bien sûr Moi par exemple Mais c'est très perso J'aurais kiffé un jeu Tu vois tout le système de combat D'exploration machin Mais au lieu d'être à l'école D'être plus âgé Et d'être genre un horreur Tu vois qui se balade dans le monde magique Qui affronte des mecs Qui enquête Qui Qui traque des mages noirs Qui J'aurais kiffé un truc vraiment full Explo Full aventure Et pas genre Ce côté un peu Un peu Un peu Un peu Un peu en cours quoi Mais bon Après c'est perso Bon Et bah écoutez dans tous les cas On continue demain nous hein Dans tous les cas on continue Demain Puisque je live le dimanche Ce qui est suffisamment rare Pour être souligné Donc je live ce dimanche Je sais même plus à quelle heure Quelle heure on est là C'est pas ça Je sais pas pourquoi ça vous a mis Le trailer d'Objectif Lune Ah parce que je l'avais mis Sur le stream deck Et j'ai pas ça Ouah putain Tout marche bien Je l'ai supprimé le planning Bon je sais plus à quelle heure je live Voilà vous avez compris hein 16-19 sûrement Un truc du genre Je sais plus Putain le planning était supprimé C'est kata Il va dire ça Il va dire ça Il va dire ça 16-19 c'est ça On l'rivera peut-être avant Je sais pas on verra Peut-être qu'en fait je l'riverai plus tôt On verra bien Bref je vous fais des bisous Portez vous bien Merci beaucoup d'être venu C'était cool J'ai quand même plus kiffé cette session là C'était assez sympa On se donne rendez-vous très vite Du coup à demain Il y aura a priori pas de vidéo ce week-end Parce qu'il y en a eu 3 3 dans la semaine Là il y a eu l'annonce du Nintendo Direct Le Nintendo Direct Et le débrief du Nintendo Direct Donc là on est pas mal en contenu cette semaine Du coup je vous prépare un petit peu Les trucs pour la semaine prochaine Donc voilà Tranquille au pilou Allez voir les vidéos qui sont sorties Si jamais vous les avez pas vu Des bisous tout le monde A bientôt Tchou tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz